Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Samedi de lire et cette semaine, je reçois l'auteur Laurette. Laurette, bonjour. Laurette, comment ça va? Ça va bien, bien, bien. Et j'ai envie de te présenter aux auditeurs. Alors, tes avocates et gestionnaires, t'enseigner pendant longtemps du côté du Barreau. À l'école du Barreau et à l'université au cours de maîtrise en droit. Et chroniqueuse juridique à Radio-Canada. Oui, j'ai fait ça pendant près de huit ans. Alors, c'était des chroniques de vulgarisation juridique. C'était à l'émission Montréal ce soir à l'époque. Il y avait une chronique le mercredi, je pense, avec Josée Blanchette sur les restaurants, la cuisine. Il y avait un psychiatre. Et puis bon, il y avait une fois par semaine une chronique juridique pour vulgariser les lois, vulgariser. Par exemple, il y avait un procès des Hells Angels. Et là, les gens voulaient comprendre comment on constituait le jury. Donc, j'allais expliquer ça. Et j'ai eu des bons maîtres parce que j'ai fait ces chroniques-là au début avec Charles Dissert et puis ensuite avec Michel Viroli. Et là, moi, j'arrivais avec des pages et des pages pour expliquer. Mais j'avais trois minutes et demi. Et ces maîtres-là m'ont appris à comment aller à l'essentiel tout en donnant des exemples. Puis en commençant toujours une chronique en disant, il y a plein d'exceptions à ce que je vais vous dire. Mais je vais quand même vous livrer le principe principal et tout ça. Donc, ça a été très formateur. T'as aimé ça faire ça? Beaucoup, beaucoup parce que, bon, moi, j'ai étudié en droit, bien que ce n'était pas là-dedans que je voulais aller étudier. Mais mettons qu'il y avait des pressions paternelles assez fortes parce que moi, je voulais devenir comédienne. Et on a fait beaucoup de théâtre au collège et tout ça. Et quand je me suis retrouvée en droit, il y avait tout un univers qui se présentait devant moi avec des mots que je ne comprenais pas. La lésion du mineur, puis des bailles amphithéotiques. Puis pourtant, je disais, j'ai toujours été première de classe. Comment ça se fait que je ne comprends pas ça? Donc, je suis restée pour comprendre, démystifier. Puis comme en même temps, la fin de semaine, je travaillais au restaurant de mes parents pour payer mes études, bien les clients disaient, qu'est-ce que ça prend la petite à l'université? Puis là, bien je leur expliquais ça. Donc, je devais expliquer, vulgariser, traduire les concepts. Puis je pense que c'est là que j'ai commencé à prendre goût à faire en sorte de rendre ça accessible à tout le monde. Wow! Et tu es la soeur également de la chroniqueuse littéraire Daniel Lorrain, chroniqueuse du devoir. Alors, la littérature, est-ce que tu as toujours eu une grande place dans la famille? Bien, c'est-à-dire que chez nous, on vient d'un milieu plutôt modeste et je ne peux pas... Il n'y avait pas de livre à la maison. Il y avait des journaux, il y avait des revues, mais mes parents n'étaient pas des intellectuels. Et je me souviens, moi, j'allais à la bibliothèque et puis je lisais les Martines à la plage et puis, bon, Martines à l'école. Et après avoir dévoré tout ce qu'il y avait à la bibliothèque, j'ai commencé à vouloir aller acheter des livres. Alors, j'étais allée avec ma mère. On habitait à Repentigny. Je pense que vous venez de là également. Oui! Et puis, alors, on est allé dans une petite librairie, puis on choisissait les livres dans un catalogue. Il n'y en avait pas beaucoup sur place. Et, bon, moi, je connaissais les Martines et puis, d'un coup, je vois des titres avec Colette. Colette, c'était Claudine. C'était les Claudines de Colette. Alors, j'ai commandé la série, mais ni ma mère, ni moi, on savait que les livres de Colette avaient des aventures de Claudine. C'était loin des aventures de Martine. Et donc, j'ai lu très jeune des livres que j'aurais dû peut-être lire plus tard, mais je les ai fait découvrir à ma sœur. Et puis, bon, on a donc découvert, je pense, la littérature par cette espèce de soif qu'on avait, peut-être parce qu'il n'y en avait pas à la maison, puis on les découvrait à la bibliothèque. Puis, comme on a fait toutes les deux du théâtre, on avait des rôles à apprendre, des livres de théâtre à apprendre, et puis pour mieux comprendre les personnages, aller lire et tout ça sur les époques. Donc, je pense qu'on s'est glissé dans le monde de la littérature, mais pas parce qu'on a été poussé, mais parce qu'on en avait une grande envie. Et l'écriture, ça a baigné, t'as vraiment baigné là-dedans longtemps, parce que dans toutes les sphères de ta vie, t'avais à écrire. Oui, bien, comme avocate, bien sûr, les procédures. Plus tard, j'ai été juge administrative, donc j'ai eu à rédiger des décisions. Puis, encore une fois, avec toujours ce souci de ne pas écrire pour moi-même, ni même juste pour les avocats qui plaidaient devant moi, mais aussi pour que les parties comprennent le sens de la décision qui était rendue. Et c'est d'autant plus important pour la personne qui perd et qui doit comprendre que si elle perd, c'est pas parce que le juge n'a pas compris ce que la personne a voulu dire. « Je vous ai compris, j'ai compris ceci, ceci, cela, mais quand j'applique la règle de droit, ça donne tel résultat. » Donc, oui, puis j'ai écrit. Je me suis même commise un jour dans une nouvelle. Il y avait, c'est un concours littéraire à Radio-Canada. Mon Dieu, c'était Jean Barbe qui organisait ça et puis demandait des courtes nouvelles. Et j'avais envoyé la mienne et puis elle avait été retenue et Jean Barbe faisait ensuite un livre dans lequel il reprenait ça. Puis, bon, j'ai écrit, quand j'étais adolescente, j'écrivais des poèmes d'amour intenses. Donc, oui, j'ai toujours écrit des corpus de cours et puis j'ai travaillé aussi comme gestionnaire au gouvernement puis comme sous-ministre adjointe et donc on avait des mémoires à présenter au Conseil des ministres, des opinions juridiques à rédiger. Donc, oui, toujours au sein de l'écriture, mais jamais avec cette grande liberté que procure l'écriture des romans où là, vraiment, le devoir de réserve fout le camp, à la limite, la pudeur, on peut la laisser au vestiaire. Et je trouve là-dedans cette grande liberté qui m'a manqué, je pense, parce que c'est... Quand plus on, je dirais, plus on monte dans la hiérarchie et plus on a de contraintes professionnelles, plus il y a des aspects politiques, je ne parle pas de politique partisane, mais politique dans ce qu'on fait. Et donc, on marche toujours un peu sur des oeufs, il faut faire attention, ménager les susceptibilités des uns, des autres. Et là, là-dedans, bien, j'y vais à fond la caisse. Tu t'es laissée aller. Absolument, oui, absolument. Mais avec, je dirais, une réserve parce que, bon, moi, j'ai une jeune fille qui a 23 ans. Et quand j'ai commencé à écrire des romans, parce que, bon, ça, c'est le premier, mais il y en a un deuxième qui s'en vient, puis un troisième aussi, et que je me suis aperçue que la façon que j'avais d'écrire ou de décrire, parfois avec des mots crus, je me disais, bon, est-ce que ça, ça peut choquer ma fille? Et donc, bien, je ne lui ai pas demandé la permission comme telle, mais je lui ai dit, bon, Mimi, si un jour tu lisais un livre écrit par ta mère et qu'il y avait des scènes d'amour, des scènes de passion, des scènes de sexe, est-ce que tu serais mal à l'aise? Et c'est ma fille qui, à l'époque, qui n'a pas encore 20 ans, qui me dit, mais voyons, maman, c'est juste la fiction, ça. Penses-tu que je m'embarrasse de ça? Donc, c'est comme si elle, elle m'avait ouvert grand, grande les portes pour dire, bien, vas-y, puis lâche-toi l'eau ce moment-là. Elle a enlevé la pression. Oui, oui, c'est ça. Oui, puis il y avait aussi une certaine, pour être bien honnête, une certaine appréhension, parce que dans le milieu juridique dans lequel je baigne, je me demandais comment ça serait reçu de la part de mes collègues de travail au Barreau du Québec, de la part de confrères et de consoeurs avocats, avocates, des juges même que je côtoie. Et, bon, alors, je me suis posé des questions là-dessus, ça ne m'a pas empêchée. Et à ma grande surprise et à mon grand plaisir, j'ai reçu des courriels de lecteurs, de lectrices qui sont dans le domaine du droit. J'ai croisé des juges, des avocats dans des cocktails et non, les commentaires sont, ah oui, qu'elle pleut, mais je me suis sentie interpellée là-dedans. Et ce livre-là m'a amené finalement beaucoup de confiance, pas seulement du milieu juridique, mais de plein de gens qui me disent, je me suis reconnue dans la maîtresse, je me suis reconnue dans la légitime trompée. Il y a même des hommes qui m'ont dit, mais comment t'as fait, toi, une femme, pour savoir comment, pour décrire, on m'a dit, pour décrire de façon quasi-chirurgicale l'émotion d'un homme, la culpabilité d'un homme, le ressentiment d'un homme. Alors, ça a été pour moi un très grand plaisir que mon impudeur n'ait pas choquée et qu'au contraire, elle ait touché les gens. Et pour écrire justement ce personnage d'homme-là, pour entrer dans sa tête, est-ce que t'as posé des questions aux hommes de ton entourage? Bien, je suis de façon générale une confidente, bien, recherchée, c'est un grand mot, là, mais disons que les gens se confient facilement à moi. Je n'ai pas écrit l'avis de gens que je connais, mais j'ai volé des petits morceaux à plein de gens. Puis quand quelque chose pouvait ressembler plus à ce que quelqu'un avait vécu, avant d'envoyer ça chez l'éditeur, je me suis assurée que la personne était à l'aise avec ce que j'avais écrit, décrit. Donc, oui, j'ai des amis hommes, des amis femmes qui sont très proches de moi et qui partagent leur état d'âme, leur culpabilité, leur passion amoureuse. Et ça me nourrit beaucoup. Parlons-en de ce premier roman-là, coupé au montage. Est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire aux auditeurs? Oui, bien, c'est une histoire de passion amoureuse. Au départ, c'est une banale histoire de triangle amoureux, comme il y en a tant, comme on dit généralement, et comme il y en a encore bien plus qu'on peut le croire. En tout cas, moi, les courriels que je reçois via Québec-Amérique, de mon éditeur, de gens qui m'écrivent, je reste assez surprise à quel point il y en a. Donc, une histoire de triangle amoureux, mais c'est dans la façon de le raconter où j'ai voulu que ce soit différent. J'ai une plume lyrique, j'aime la poésie, j'aime les images, mais je ne voulais pas avoir quelque chose non plus qui soit à la guimauve, que ce soit un roman arlequin. Donc, à côté des trois personnages de la maîtresse, de la légitime et de l'amant, j'ai créé un quatrième personnage qui est un cinéaste et qui est, lui, cynique, à la limite cruelle, et qui intervient après quelques scènes pour dire, bon, couper, ça ne va pas du tout. Tu penses que c'est ça le grand amour? Non, mais sur quelle planète tu vis? Ou encore, qui vient dire à l'amant, tu ne pourrais pas te contenter de tirer un bon coup au lieu de te triturer comme ça l'esprit et la culpabilité, puis qui dit à la légitime, bien là, il faudrait que tu te branches. Tu veux que ton homme aille avec une autre femme parce que toi, les choses de la vie sexuelle ne t'intéressent plus ou bien un autre, tu veux le garder. Alors, lui intervient. Je me souviens, j'ai travaillé avec une jeune éditrice chez Québec Amérique, et au début, elle me disait, ah non, mais ce personnage-là, elle dit, moi, je lis l'histoire, je suis emportée, je suis là-dedans, je suis au bord des larmes, et tout à coup, il arrive coupé. Alors, lui, il me dérange, je ne l'aime pas. Je le trouve cruel, je le trouve cynique. Je dis, oui, mais moi, j'en ai besoin parce que ce n'est pas mon histoire, mais chacun des personnages, c'est moi. Alors, c'est le regard que je jette sur la vie, sur l'amour, sur la passion amoureuse, et on part toujours de ce qu'on sent, et donc, c'est ça. Donc, dans chacun des personnages, il y a de mes émotions, mais ce n'est pas mon histoire à moi. À l'image d'un film, vraiment, l'ouvrage. Oui, bien d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire, je me souviens, c'est arrivé drôlement pour ce roman-là, je me suis réveillée une nuit, et il y avait le mot « assez », A-S-S-E-Z, qui me trottait dans la tête, et puis, tu sais, quand on se réveille, on est un peu... Puis là, je me disais, bon, est-ce que c'est un adverbe, ou bien non, c'est un verbe à l'impératif, et puis, et tout à coup, ça m'est apparu que ça pouvait être un impératif, une supplique, une prière, un ordre qu'on pouvait imposer à quelqu'un, c'est assez. Et je me suis levée, j'ai écrit pendant la nuit, durant quatre heures d'affilée, et les personnages sont tombés sur le papier. Au début, ce n'était pas structuré. Après une centaine de pages et quelques fins de semaine et soirées et nuits plus loin, j'ai commencé à retravailler, restructurer, et là, ce quatrième personnage-là du cinéaste m'est apparu important, et comme il apparaissait, puis je n'avais pas encore de titre, de chapitre, alors c'est là que j'ai décidé d'éclairer chaque scène du livre, du titre d'un film, que ce soit parce que c'était l'ambiance de la scène, parce que c'était un mot qui revenait dans la scène, parce que c'est un film que j'avais vu, qui m'avait donné une émotion que je retrouvais dans ce que j'écrivais, donc chaque titre de chapitre porte le titre d'un film, d'où ensuite le titre du livre coupé au montage avec ce cinéaste qui intervient. Et j'ai reçu justement un courriel cette semaine d'une actrice qui me dit, bon, elle me parle des trois personnages, qu'elle s'est vue, elle, dans la peau de la femme trompée parce qu'elle a été, dans la peau de la maîtresse de l'homme marié parce qu'elle a aussi été par la suite, et elle me dit, tu sais, et quand la réalisatrice arrive, alors c'est la première fois que quelqu'un me disait que mon cinéaste auquel je n'avais pas vraiment donné de sexe, elle, elle a vu une femme qui intervenait et qui coupait, puis je trouvais ça intéressant parce que les lectrices et les lecteurs nous amènent à voir autre chose. Oui, mais c'est un peu comme au collège, je me souviens quand on faisait l'analyse de texte, et là on nous disait, bon, alors qu'a voulu dire l'auteur, et puis on trouvait chacun, et puis ensuite on regardait ça, il n'a jamais dû vouloir dire tout ça, mais l'intérêt de la chose, en fait, c'est qu'en le lisant, on projetait ce que nous on ressentait, et c'est la beauté, je trouve, de l'écriture, de cet acte de communication, on écrit ce qu'on ressent et on amène les gens à ressentir, non pas ce qu'on a voulu écrire, mais ce qu'eux-mêmes ressentent à la lecture de l'émotion qu'on y a mis. Le reste, si tu me permets, on s'arrête et on continue de parler de couper au montage. Merci.